bonjour et bienvenue c'est la cinquantième cinquantième émission déjà 50 ça fait 50 semaines qu'on se retrouve toutes les semaines pour parler comics et ben c'est pas c'est pas rien dernière mission de la saison après on prend des petites vacances parce que c'est l'été qu'il y a moins de monde devant internet et parce que c'est des vacances tout simplement donc on va faire une petite revue des choses qui sont sorties ces derniers jours on va vous parler bien entendu du comics du mois qui est fantax mais ça on y revient tout de suite après donc fantax c'est sorti chez nos amis connaître shot des éditions shot mais on en parle après on va commencer par vous parler de deux choses la première c'est je peux vous signaler la sortie de dynamo five la nouvelle série aux états unis donc ça c'est ils repartent du numéro 1 ça s'appelle since of the father donc un nouveau logo des nouveaux costumes beaucoup de beaucoup de nouveautés un nouveau dessinateur et si vous avez lu en français dynamo five voyez que ces pages vous les connaissez un petit peu puisque le mamoud asra les avait déjà dessiné et là c'est allé cette fois c'est un nouveau dessinateur qui s'appelle qui s'appelle jules denomine julio brillia il a fait le dessin et l'ancrage donc voilà donc ça c'est la nouvelle série je suis ravi de découvrir ça j'espère que j'aurai la chance de l'éditer un jour en français mais on en reparle bientôt puisqu'il va y avoir des annonces qui vont être faites sur les comics merluches mais on n'est pas là pour parler de ça voilà je voulais aussi vous signaler la sortie et toujours en vo d'une deuxième numéro de zathana pourquoi zathana parce que d'abord le personnage est sexy et en plus parce que c'est notre ami stéphane roux qui dessine et c'est superbe il a fait trois numéros et donc ça c'est le deuxième le troisième sortira en août je crois voilà zathana zathana par stéphane roux notre 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 ami dessinateur français très sympathique stéphane qui en plus un talent absolument démesuré voilà ça c'était pour vous signaler les sorties vo je voulais aussi vous signaler la sortie en kiosque alors d'une toute nouvelle revue qui s'appelle planète héros numéro 1 c'est quoi planète héros ça part du principe que les super héros sont là ça fait quand même dix ans qu'on a des films de super héros et donc il y a une actualité hyper riche qui méritait son magazine donc ce n'est pas comic box ce n'est pas scarce c'est pas pointu comme scarce ce n'est pas très panini comme comic box c'est ça parle des comics en tant que médias donc télévision cinéma donc il ya des news des scoops des des photos beaucoup d'images un rédactionnel ce qui est c'est plutôt bien rédigé c'est un groupe qui s'y connaît qui s'appelle yellow media qui fait ça et ben voilà il ya de l'article il ya de la news vous voyez une news judge trade moi je trouve ça vachement sympa ça coûte combien ça coûte moins de 6 euros ça coûte 5,90 tentez le pendant les vacances moi alors c'est pas c'est vous qui regardez beaucoup qui lisez beaucoup de comics peut-être que il ya des infos vous connaîtrez déjà mais ça s'adresse à un public plus large c'est un petit peu comme des magazines de cinéma comme première ou studio ciné live parle de cinéma ils sont pas là pour être hyper pointu et hyper technique ils sont là pour parler de l'actualité et le faire bien et donc je trouve que la comparaison avec première est très très bonne puisque c'est un peu le premier du comics c'est complètement complémentaire et voilà j'espère qu'ils parlent un tout petit peu plus de comics il ya notamment un dossier sur les avengers qui est très bien et j'espère juste qu'il y aura plus de rédactionnel autour du comics dans les numéros à venir c'est tout ce que je leur souhaite moi je vais soutenir c'était le genre d'initiative parce que les bels et super héros sont partout et c'est tant mieux pour nous voilà on en vient un grand comics du de la semaine du mois j'ai envie de dire en sachant que le comics de l'été vous le savez c'est la st off american crime le comics j'ai reçu ça j'ai reçu fantax alors moi je suis très intéressé par le projet fantax depuis le début c'est tanguy mouchot le petit fils de pierre mouchot donc shot qui avait sorti ça qui avait ressorti ça c'est quoi fantax un héros des années 40 en france on a eu du super héros comics en france alors c'est d'abord paru en strip dans des journaux comme le monde etc et puis c'est ça a vécu en fascicule des numéros de 12 pages donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblait c'est en noir et blanc évidemment parce que c'est l'époque on est on est dans les années 40 1 ce premier tome reprend les huit premiers numéros de 11 12 pages réalisés par shot des années c'est 1946 1947 alors bien évidemment vous avez vous avez les couvertures en couleurs elles sont absolument magnifiques le trait de shot est très très élégant il savait dessiner et et moi je suis toujours époustouflé par voir ce niveau de dessin de des dessinateurs des années 40 50 parce que ces mecs là il savait déjà dessiné comme des brutes et les jeunes générations ne nous ont absolument rien appris et ça ils ont juste fait que copier ou changer des choses rien et comme c'est sexy ces pages là alors on a beaucoup parlé du fait que shot avait repris certaines cases c'était très inspiré de ce qu'il se faisait aux états unis à cette époque là donc qu'est ce qu'on avait dans les années 40 aux états unis on avait évidemment superman qui avait déjà commencé donc on pourrait on pourrait voir la filiation avec avec joe schuster et jerry seagull mais moi j'ai envie de dire que ben oui de toute façon on a tous été inspiré par un style je pense pas qu'il est copié puisque ce serait remettre en cause son talent et il a un vrai talent de conteur dessinateur regardez comme c'est bien découpé voilà donc c'est un peu le super héros français qu'on a retrouvé donc il y avait un premier fascicule sorti l'année dernière et là il a sorti les huit premiers donc c'est du hardcover c'est du costaud c'est relié étoilé super magnifique fantaxe numéro 1 donc j'espère qu'il y aura numéro 2 où est ce que ça se trouve ça alors je crois que ça se trouve sur le site de la fnac notamment donc ça c'est une plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui aiment fantaxe et je crois que ça se trouve et ça se trouve surtout sur le site des éditions shot donc je vous invite à taper édition shot oui shot comment c'est écrit sur google et vous allez trouver et je vous conseille vraiment parce que si vous aimez le old school si vous aimez les jolies choses si vous aimez tout ce que a pu faire des kirby alors c'est vrai que c'est pas de la même époque on n'est pas dans le même style mais on est plutôt dans l'ancien kirby quand il faisait de la romance dans les années 40 justement si vous aimez quelqu'un comme steve ditko qui est un qui est une vraie parenté entre le style de ditko et l'élégance du trait de shot voilà moi c'est mon vrai coup de coeur parce que ça coûte 28 euros j'ai oublié j'ai oublié de vous le dire donc ça ça coûte 28 euros et c'est salez vous ça vaut chaque euro dépensé voilà si vous devez vous faire un cadeau si vous êtes collectionneur si vous aimez les jolies choses optez pour fantaxe parce que c'est vraiment bien voilà moi c'est un vrai coup de coeur j'en parlerai pas j'ai aucune j'ai pas de j'ai pas d'action chez connaître shot et les éditions shot je ne connais pas tanguy moucho on a juste échangé quelques mails très amico et donc voilà et donc je recommande vivement fantaxe parce que parce que c'est un bout d'histoire des comics en france c'est un morceau du patrimoine donc voilà donc lisez lisez fantaxe voilà c'est mon conseil de l'été voilà et puis je vais j'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances ont 50 émissions on repartira à partir de la 51e on n'est pas chez marvel on ne renumérote pas dans l'été ça repartira dans l'été je ne sais pas quand exactement mais voilà on va faire un petit break en attendant et puis je vous dis bon été à vous tous lisez les comics lisez the last day of american crime le meilleur comics de l'été lisez dynamo 5 et normalement vers le 21 22 juillet il y aura des annonces pour merluche comics restez branchés sur comics place merci beaucoup merci à vous merci d'avoir suivi ces 50 émissions et je vous dis à très bientôt salut ciao